Générique Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Pourquoi du Comment, l'émission qui vous dit tout sur les expressions de votre quotidien. Cette semaine, je vous propose de découvrir pourquoi on dit de quelqu'un qu'il a la danse de Saint-Guy. Ça qualifie aujourd'hui une personne qui n'arrive pas à tenir en place, qui bouge dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à canaliser. Mais même si de prime abord, la locution a une tonalité sympathique, on imagine une danse comme ça, un peu dégagrandée et rigolote. Eh bien, il faut savoir qu'à la base, la danse de Saint-Guy était une maladie nerveuse qui touchait principalement les enfants. Eh oui ! Allez, je vous propose qu'on aille faire un tour du côté du Moyen-Âge pour tout comprendre. À cette époque, on peut dire sans trop caricaturer que la médecine était encore balbutiante. Pour expliquer les maladies ou la santé, on croyait à l'intervention des saints et des démons. Pour les troubles comme l'épilepsie ou d'autres qui provoquaient des comportements désordonnés, l'idée d'une malédiction venait naturellement. C'est en ce temps-là qu'a été observée une maladie qui touchait des enfants de 5 à 15 ans qu'on a appelée à partir du XVIIe siècle la Corée de Sidenham, du nom du médecin anglais qui l'a isolée et analysée. C'était un germe qu'on attrapait et qui engendrait une lésion au cerveau. Au bout de plusieurs semaines, le malade ne pouvait plus réfréner des mouvements brusques du visage et de tous les membres qui survenaient à intervalles irréguliers. Et c'était un mal assez insolite et effrayant pour les gens de l'époque. Ben oui, mettez-vous à leur place ! Ils étaient persuadés que c'était un châtiment du ciel et quand ils croisaient une personne souffrante, ils lui disaient « que Dieu t'envoie Saint-Guy » ou « que Saint-Guy t'invite à danser ». Alors voilà, transition extraordinaire, pourquoi cette pathologie est associée à Saint-Guy et à une danse. Eh bien, revenons encore plus loin dans le temps, au IIIe siècle après Jésus-Christ, en Sicile. Dès l'âge de 12 ans, le jeune Guy déploie un don, et pas des moindres, guidé par Dieu lui-même, il provoque des guérisons miraculeuses. Malheureusement, il finit martyrisé et meurt dans d'atroces souffrances pour avoir refusé d'adorer des idoles romaines. On trouve des traces de vénération de Saint-Guy à partir du Ve siècle, d'abord en Sicile, puis dans toute l'Italie. Au IXe siècle, ces reliques sont transférées de France vers la Saxe, l'actuelle Allemagne. Et pendant le voyage, des dizaines de miracles se produisent tout au long du chemin. Le bouche à oreille fait son œuvre et le culte de Saint-Guy s'affirme aussi dans toute l'Europe de l'Est. Il devient alors le protecteur des épileptiques et des malades, souffrant de ce qu'on appelait alors la « danse de Saint-Guy », un terme qui désignait ces gestes presque instinctifs, qui ressemblaient à une danse. Mais ce n'est pas tout. On constatait à l'époque, et sans trop savoir l'expliquer, que les troubles des malades de la Corée redoublaient de violences à l'approche de la Saint-Guy, à savoir le 15 juin. Du coup, ils se rendaient chaque année en pèlerinage dans les églises dédiées aux saints et se mettaient à danser jusqu'à épuisement et parfois même évanouissement, dans l'espoir d'être débarrassés de leurs souffrances jusqu'à l'année suivante. Du coup, la danse de Saint-Guy désignait à la fois la maladie et le remède. Et c'est logique ! Comme tel saint guérissait telle maladie, c'est qu'il en était le maître. Et un vieux reste de paganisme faisait penser que le saint en question envoyait aussi le mal. Même s'il faut bien préciser que l'église a toujours lutté contre cette idée. Et voilà comment, petit à petit, la danse de Saint-Guy a perdu son sens initial. Là, c'est quand même très intéressant de voir qu'elle a glissé d'une expression qui désigne une maladie et le rituel religieux pour guérir à un terme qui parle de quelqu'un qui a la bougeotte, tout simplement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous et à bientôt sur KTO. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada